Bonjour Bruxelles, l'invité de 8h15. Mais X1. Plus là. C'est Alain Marron qui est notre invité. Bonjour Alain Marron. Ministre de l'environnement du gouvernement bruxellois, donc ministre de tutelle de Bruxelles-Propreté. D'abord un petit point sur la grève et la manifestation nationale à l'appel des syndicats aujourd'hui. Ça peut avoir un impact aussi sur la jambe de sa propreté ? Alors ça peut avoir un impact parce que évidemment les camions vont se retrouver aussi un peu embourbés dans les embouteillages. Ça aurait pu aussi avoir un impact dans la mesure où les agences sont couverts par un préavis de grève aujourd'hui. C'est une grève nationale. Or visiblement, pratiquement tous les secteurs fonctionnent normalement ou quasi normalement. Ce qui signifie aussi quand même que c'est un indicateur du climat social au sein de Bruxelles-Propreté que certains décrivent comme catastrophiste. En fait, les agentes et les agents, je les en remercie, ont décidé de travailler aujourd'hui pour l'essentiel. Et j'en profite franchement pour les remercier. 700 personnes qui sont engagées dans cette réforme des collectes. Une des réformes les plus compliquées que l'ABP n'ait jamais eu à gérer. Et ils le font avec beaucoup de détermination et professionnalisme. Et très franchement, je les en remercie. Il y a quand même eu un préavis de grève déposé par les syndicats ou par une partie des syndicats dénonçant cette réforme et la surcharge de travail, les collectes de soirées, le fait qu'on ne savait pas exactement combien de kilos on allait devoir porter tout au long de la journée. Il vous inquiète ce préavis de grève ? Alors, c'est un peu le fonctionnement, je dirais, presque normal à Bruxelles-Propreté d'avoir des préavis de grève qui se succèdent. Ce qui est important, c'est de mesurer le climat social dans les secteurs et dans les organes de concertation. En tout cas, ce que nous, on a donné comme instruction, moi comme ministre, à la direction de Bruxelles-Propreté, c'est d'être le plus attentif possible à ce climat social. Cette réforme, elle doit se faire aussi pour les travailleurs et les travailleuses de l'ABP et en tout cas avec elles et eux. Donc, ils doivent comprendre la réforme et trouver une forme de satisfaction. Les syndicats disent qu'ils n'ont pas été assez consultés ou entendus ? Alors, peut-être que les syndicats trouvent qu'ils n'ont pas été consultés, je l'entends. Néanmoins, cette consultation a eu lieu depuis des mois maintenant dans les organes ad hoc de concertation de Bruxelles-Propreté. Ça doit améliorer la qualité du travail pour les employés de l'agence ou pas ? Bien sûr. D'abord, c'est assurer un service public de qualité et assurer l'avenir de l'agence. L'agence doit réussir cette réforme. C'est une sorte de test. Elle doit réussir cette réforme pour assurer et asseoir son service public et augmenter son niveau de qualité. Et ça, c'est bon pour les agentes et les agents. Il faut savoir aussi qu'on a restauré un certain nombre de collectes en soirée. Au départ, c'est une demande des bourgmestres dans une perspective de propreté publique. Mais en fait, tous les agents qui font les collectes en soirée sont volontaires. C'est-à-dire que personne n'est obligé de faire les collectes en soirée. Ça veut dire donc que ça arrange ces personnes. Il y a un certain nombre de modifications en cours aujourd'hui qui en fait donnent satisfaction aux agentes et aux agents, même si on augmente le niveau général de productivité et de qualité. Alors, cette réforme dont on a beaucoup parlé, ça fait maintenant une semaine qu'elle est en route. C'était un peu tôt pour tirer un premier bilan. Mais est-ce que c'est un fiasco ou pas ? On est toujours dans la période de transition. Alors, ce qui fonctionne, c'est l'opérationnel pur. C'est-à-dire que les nouvelles collectes se déroulent comme prévu. Les tournées de collectes se passent comme prévu. Bruxelles Propreté assure son boulot. Je dirais, pour l'essentiel, ça fonctionne sans accrocs. Là où, mais c'était attendu, il y a des accrocs. Et ça reste, excusez-moi l'expression, un peu le bazar dans certains quartiers. C'est qu'effectivement, tous les ménages n'ont pas encore compris qu'il y avait une modification du calendrier de collecte. Ils n'ont pas reçu, vu, lu, compris, intégré l'information. On s'y attendait. On savait que ce serait le cas. On l'avait dit avant. Il y aura une période de transition. On est dans cette période de transition. Et donc, oui, ces jours-ci, j'ai encore traversé la ville en vélo pour venir dans vos studios ce matin. Il y a des quartiers où ça reste problématique et difficile. C'est vrai. Il y a des critiques très dures, quand même, de certains bourgmestres qui dénoncent des sacs abandonnés, qui ont compté des milliers de sacs dans un certain nombre de communes. Des sacs qui sont parfois éventrés par les renards, les corneilles, etc. Et le sentiment d'une ville qui est aujourd'hui encore plus sale qu'avant. Vous leur répondez quoi ? Elle est transitoirement plus sale qu'avant, c'est vrai. Mais ce n'est que transitoire. C'est-à-dire que pour que l'ensemble des ménages intègrent la nouvelle réforme, qu'ils soient correctement informés, qu'ils connaissent leur calendrier de collecte et qu'ils s'adaptent, ça prendra plusieurs semaines. Dans l'intervalle, c'est une période de transition qui est difficile, c'est vrai. Certains bourgmestres craignent même que la deuxième semaine, donc celle qui va commencer aujourd'hui, soit encore plus compliquée que la première. Je ne sais pas pourquoi elle serait plus compliquée. Il y a aussi des quartiers où ça se passe relativement bien, voire tout à fait bien. Ici, par exemple, on a supprimé les tournées le samedi. Il n'y a plus de tournées le samedi, nulle part. Dans les communes où on l'a fait, c'était un test ce week-end et ce test s'est bien passé. Les retours de Watermal-Boisfort ou d'Odergame, par exemple, sont OK par rapport à cette suppression de tournées le week-end. Là où c'est plus difficile, c'est là où les tournées se sont passées un ou deux jours avant le jour normal. C'est-à-dire que les camions sont passés le mardi, alors qu'avant, vous sortiez vos poubelles le mercredi. Et donc là, elles restent en journée plus longtemps. Elles restent à rue plusieurs jours d'affilée si vous avez sorti le mauvais jour. Et donc, dans ces communes-là et dans ces quartiers-là, ça reste particulièrement difficile. On informe de mieux en mieux, on sensibilise de mieux en mieux et de plus en plus. Et on travaille main dans la main avec les communes pour trouver des solutions. Ça veut dire qu'il y a toujours aujourd'hui des opérations de communication. Vous continuez à distribuer, à faire circuler l'information pour dire « Attention, vous êtes trompé du jour ». Deux choses. Il y a des autocollants et des flyers, etc., qui continuent à distribuer. Dans le courant de cette semaine, il y a aussi, on enclenche des systèmes de porte-à-porte dans les quartiers qui sont identifiés comme les plus difficiles, avec des agents qui iront sonner aux portes, en fait. Donc ça, il y aura ça à partir de cette semaine ? À partir de cette semaine, oui. Là où on aurait identifié le plus, probablement à partir de la fin de cette semaine, il faut qu'on identifie les quartiers où sont concentrés le plus de difficultés. On le saura au fur et à mesure de la semaine. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait d'emblée du porte-à-porte à Lamarand ? Parce qu'on a tous reçu ce document de Bruxelles-Propreté qui est quand même compliqué à comprendre. Il faut comprendre dans quelle zone on se trouve. En fait, on nous dit, si votre rue n'est pas reprise, c'est que vous êtes la zone 1. Donc il faut lire toutes les zones pour savoir si on est dans la zone 1 ou pas dans la zone 1. Ce n'est pas simple, cette communication. Alors, il y a eu beaucoup de communication de diverses manières. Par calendrier, par médias sociaux, par les médias classiques, etc. Et aussi du travail de terrain qui a été fait. Il faut savoir que tous les agentes et tous les agents de Bruxelles-Propreté mais aussi des agents communaux ont été spécialement formés. Des communes ont aussi fait du travail d'information et de sensibilisation et elles avaient les outils pour le faire. On doit continuer, sans doute qu'on va redistribuer des flyers papier dans certains quartiers où l'information n'est pas suffisamment passée. Est-ce que ce ne serait pas plus simple d'avoir un tract par rue ? Monsieur, madame, vous habitez telle rue, chez vous ça va passer tel jour. Plutôt qu'un flyer collectif pour toute la commune. Il a été décidé de le faire par commune parce que c'était impossible à gérer aussi bien en termes de production qu'en termes de distribution par biposte d'avoir un flyer différent par rue. C'était opérationnellement impossible. Il y a aussi des informations sur le site internet où là on peut avoir adresse par adresse le calendrier de collecte. C'est sur le site de l'ABP. Certains bourgmèzes vous demandent un laps de temps de six mois. Six mois pendant lesquels on garderait les deux collectes par semaine le temps que tout le monde s'habitue. Vous leur répondez quoi ? Alors, pour la majorité des bruxelloises et des bruxellois, il y a deux sacs blancs par semaine qui continueront à être collectés. Pour ceux qui habitent plutôt les quartiers du centre-ville. Oui, c'est la seconde couronne. Et certaines communes de seconde couronne qui sont concernées par un passage de sacs blancs. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait ? Parce qu'on va collecter de plus en plus de tonnage en sacs oranges puisque les gens sont obligés de mettre maintenant leurs déchets organiques dans le sac orange ou en compost. Il y a de plus en plus de quantités d'oranges à collecter, de plus en plus de bleus puisque vous pouvez mettre de plus en plus de plastiques, y compris des plastiques que vous ne pouviez pas mettre avant comme les pots de yaourt, les emballages de fromage, etc. Donc, il faut plus d'hommes et plus de camions pour collecter cette tonne en plus. On est obligé de répartir un peu les choses. Vous n'avez pas les moyens de garder deux collectes de sacs blancs surtout si le sac blanc est à moitié vide. Si on veut collecter de plus en plus d'organiques triés et de plus en plus de sacs blancs triés, il n'y a pas de miracle. Et le sac blanc se dégonfle de manière mécanique et les tonnages se dégonflent. Donc, c'était logique de faire cette nouvelle répartition. Ça ne pouvait pas attendre de le faire. À terme, ce sera une seule collecte de sacs blancs pour tous les Bruxellois ou pas ? Cette décision n'est pas prise. Donc, on fait une réforme des collectes. Pour l'instant, juste la deuxième couronne. On fait une réforme des collectes sous cette législature. Vous attendez que les élections soient passées pour la prendre ? Non, pas du tout. Elle sera évaluée finement pour savoir comment on fait évoluer les choses à l'avenir. Je reviens à la communication, Alain Marron, parce que c'est quand même une des critiques principales qu'on a entendues ces dernières semaines et ces derniers jours. Est-ce qu'elle est vraiment optimale ou est-ce que vous pouvez reconnaître qu'on aurait pu mieux faire ? Non, elle n'est sans doute pas optimale. Mais qu'est-ce que c'est qu'une communication optimale pour faire changer de comportement 400 000 ménages du jour au lendemain ? Croire qu'il existerait une campagne d'information, de sensibilisation, susceptible de faire changer les comportements de 100% de 400 000 ménages du jour au lendemain, je n'y crois pas. Nous avons fait la plus grosse campagne d'information et de sensibilisation que l'ABP n'a jamais faite. Il n'y a jamais eu une telle campagne d'information et de sensibilisation. Et nous devons continuer. Nous devons réussir cette réforme des collectes. Donc oui, nous allons continuer à informer et à sensibiliser dans les prochains jours et les prochaines semaines. Donc la technique, ou en tout cas la décision de l'ABP, c'est de ne pas envoyer de camions de rattrapage pour quand même inciter les gens à bien intégrer le nouveau calendrier. S'il y a vraiment une grosse catastrophe dans certaines rues ou dans certains quartiers, il y aura quand même des collectes de rattrapage ou pas ? C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Vous ne laissez pas des sacs poubelle s'entasser en rue ? Alors ça dépend. Là où il y a un risque que les sacs restent longtemps et des endroits où se passent des événements, des grandes artères, etc., il y a déjà des rattrapages. C'est décidé en concertation et en dialogue avec les communes. Là où le sac doit rester juste un jour, le temps que le camion passe de toute manière, alors il n'y a pas de rattrapage. Mais oui, les rattrapages sont discutés, négociés commune par commune, tous les jours, depuis la semaine passée déjà. Mais donc il y en a déjà eu ? Oui, bien sûr. Et il y en aura encore ? Bien entendu. À terme, c'est quoi la solution à la marron ? Ce n'est pas d'aller vers des containers ou vers même des containers enterrés pour en finir avec ces sacs poubelles ? Il n'y a pas de solution miracle. Les sacs poubelles, ça présente des défauts. Et cette réforme-ci essaye d'amoindrir les défauts. Et elle les amoindrira une fois qu'elle sera en régime de croisière. Pas pendant cette période de transition, c'est difficile, mais en régime de croisière. C'est combien de temps la période de transition ? La période de transition, c'est quelques semaines. On espère en tout cas que d'ici l'été, les gens auront intégré les nouveaux régimes et qu'à la rentrée, tout roulera. Sur les containers enterrés, pourquoi pas à l'avenir ? On a lancé une étude pour y réfléchir. Deux points d'attention, enfin un gros point d'attention, le tri est plus mauvais. On ne peut pas généraliser des containers enterrés si à la fin, on envoie plus de déchets à l'incinérateur parce que les déchets sont moins bien triés. Parce que les gens ne peuvent plus être verbalisés à partir du moment où le sac poubelle est sous la terre. Alors il y a une multitude de raisons, mais on constate que dans certaines villes, comme par exemple à Barcelone, ils réinstaurent le porte-à-porte justement parce qu'ils n'arrivent pas avec les containers à atteindre les objectifs de tri. C'est ma dernière question. C'est une bonne réforme, vous l'assumez, vous continuez de la défendre ? Bien entendu, mais j'admets que c'est compliqué pour les ménages, j'admets que c'est compliqué pour les entreprises, que nous sommes dans une période difficile qui malheureusement va encore durer quelques jours ou quelques semaines, mais avec toutes les équipes de Bruxelles Propreté, franchement, on met beaucoup d'énergie à améliorer la situation. Merci Alain Marron, merci d'avoir été notre invité ce matin. On va tourner une page de pub et puis ce sera votre choix musical. Vous avez choisi Pierre Demare. Bruxelles, c'est bien. Se gargariser soi-même un peu un bruxellois, c'est bien. Il est à moitié du brabant wallon, mais on va le considérer comme bruxellois. Éthiquetons-le bruxellois, c'est bien. Merci Alain Marron.